Le sens en Bourgogne, c'est ce qu'on a choisi de faire, de vendre, et je pense qu'on a fait, durant le mandat qui s'achève, beaucoup de mises en valeur de cette ville. On n'a pas voulu en faire, et on ne veut pas en faire, une troisième ceinture parisienne. Ce que l'on veut en faire, c'est véritablement une terre d'accueil avec la douceur de vie de Bourguignonne. Le sens est aux confins de deux régions, et c'est vrai que depuis des années, elle peine à trouver sa place, c'est-à-dire qu'elle est dans une sorte de no man's land entre l'île de France. Elle a bénéficié d'une proximité, mais qui n'est pas exploitée du tout, qui n'est pas exploitée puisque les élus en place depuis trop d'années, d'ailleurs, ont quant au naissance dans ce no man's land. Vous avez plus de 5 000 navetteurs, et par exemple, la dernière crise sanitaire avec le Covid a mis en évidence que ces navetteurs se sont orientés vers le télétravail. Donc, c'est plutôt une chose à prendre en considération, et notamment, il est important de développer les espaces de coworking. Il y a de vraies opportunités avec le Grand Paris, avec la région parisienne, d'autres villes l'ont déjà fait dans la région, par rapport à la qualité de l'eau et des sols. On fournit Paris en eau, il y a des accords à trouver pour aider à maintenir une qualité de l'eau intéressante, de la production bio, et puis des partenariats, travailler avec la région, notamment sur tous les domaines où elle est compétente, les transports et autres.